Générique 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 Hello les qu'ils aiment collectionneurs J'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review Ou plutôt une unboxing Sur la licence des animaux fantastiques Et aujourd'hui on va s'intéresser sur la MMS 512 de chez Hot Toys De notre cher ami Newt En espérant que le HS Sera à la hauteur et Beaucoup mieux réalisé que la version de Grindelwald Parce que c'était une grosse déception quand même Au niveau du packaging on reprend le même Que celui de Grindelwald Voilà Un visuel un petit peu argenté à l'arrière Avec bien sur un fond bleu Et quelques Bordures dorées qui rend tout ça très Super classe Voilà Avec le titre du film et le nom du personnage En haut Ici nous avons donc le logo de Mobip Masterpiece et de Hot Toys sur les côtés Comme dans l'autre figurine C'est pareil c'est marqué les animaux fantastiques Et le nom du personnage A l'arrière nous avons donc les warnings Ainsi que voilà tout ce qui est patati patata On va pas s'embêter Là pareil animaux fantastiques Là c'est pareil et là c'est pareil On ouvre la boîte comme ceci Comme une boîte à chaussures Alors ici nous avons le Cast Crow La réalisation Donc voilà qui a fait quoi Qui a fait ci qui a fait ça Voilà donc très bien présenté Et là donc nous avons ici La figurine Qui est franchement Pas mal accessoirisé En tout cas il y a pas mal de choses Beaucoup mieux beaucoup plus que la version de Grindelwald Alors Tac J'ouvre ceci Alors on a pas mal de trucs On a une valise Je la vois un petit peu là Elle est juste magnifique Je ne regarde pas encore la figurine Je vais m'occuper des accessoires Ah la figure La valise fait son choix Alors voilà Les accessoires Voilà Et il y a le socle aussi J'oublie toujours le socle Ça c'est la tradition dans ma chaîne Oubliez toujours de montrer le socle Je pense que c'est important Ce qui permet de faire tenir la figurine Alors ça je vais mettre ça pour l'instant Ici Alors Je vais commencer avec le socle Je l'ai en main Tac Bon le socle Il est simple Ça représente un trottoir Dans une rue de Londres Voilà Londres ou Paris Ou New York Je ne sais pas Alors hop On insère ça Comme ça On a des mains Bien texturées Comme d'habitude Chaoteuse Je ne vous fais pas trop de soucis De ce côté là Voilà Plutôt chouette La baguette est très accurate Par contre On n'a pas de baguette seule Ah si 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 elle est là Je n'ai rien dit Alors après Dans les accessoires Là on a des choses Plutôt chouettes Alors on a une petite carte Nicolas Flamel Je ne me souviens plus Si j'ai vécu que deux fois ce film Je ne sais plus c'est quoi ça Cette petite carte Aucune idée Vous savez dans les commentaires D'ailleurs Ensuite un petit bouquin Oh Ah ouais Ah ouais Ils ont fait vraiment l'effort D'imprimer toutes les feuilles Ah ouais Ah ouais Chapeau aux Toys là Vous n'avez pas su rien Toutes les feuilles sont Imprimées C'est un truc de dingue Un truc de dingue Un truc de dingue Chapeau aux Toys là Franchement là Chapeau aux Toys là Vous me... Chapeau Ensuite la baguette donc seule Heureusement qu'ils nous mettent deux baguettes Parce que... Voilà Elle est moins travaillée Que celle de Glenn The World Après c'est normal C'est la baguette du personnage Mais j'ai une petite préférence Pour celle de Glenn The World Ensuite on a son ami inséparable Avec un petit socle Bon socle transparent Est-ce vraiment utile ? Je ne sais quoi Bon la figurine donc Elle est pas mal Mais voilà C'est... C'est des petites figurines quoi C'est... Ils peuvent pas se rater dessus quand même Voilà je serai très fort Et ensuite on a 4 Petites bestioles Qui... 4 petites bestioles Avec une... Avec une pièce d'ailleurs Et vous pouvez donc faire Un genre de... De trucs là Je... On... Les mettre... Par dessus Ah voilà Il y a un sens Ça tient bien Ça tient bien Ça tient bien C'est... C'est marrant C'est marrant Et ensuite Donc la valise Ah la valise Franchement Wow En plus ils ont mis un petit truc dedans Pour faire croire que... Ah ouais Et... Ah non Et les amis La valise Ah non Je... Non Non Elle est en plastique Tellement que c'est super bien réalisé Même touché Je croyais que c'était du cuir J'ai du noir et sourire jusqu'à là Non C'est... C'est... C'est du plastique Mais c'est super bien réalisé Ouais Bluffé là Bluff... Franchement Ils m'ont... Ils m'ont vraiment bluffé Superbe valise Franchement On a petit fond Vous voyez ça change Donc d'un côté ces affaires Et de l'autre Donc son entrée secrète Son... Son cabinet secret Super Super classe Alors après J'aurais... Ça aurait mérité d'avoir une petite feutrine Vous voyez ici Un petit tissu au lieu d'un... D'un stickers Ça aurait rendu encore le truc Plus... Plus... C'est accurate On a des petites tiges ici Pour... Éviter que la... La valise se referme C'est super bien pensé Franchement... Franchement j'adore cette valise Elle est hyper classe Bah limite la valise vole la vedette de la figurine Et donc enfin Et donc enfin La figurine Donc elle est juste ici Je vais la prendre Voilà J'espère Bon normalement Non Celle-ci elle est réussite Le visage est réussi Normalement Enfin après voilà C'est après ce que j'ai vu en vidéo Mais voilà Il y a après Des avis... Après il y a toujours des avis Divergents bien sûr C'est normal Le goût et les couleurs J'essaye C'est super bien emballé Comme d'habitude chez Hot Toys Peut-être un peu trop d'ailleurs Ah Hop Et deux Allez Je suis en train de me lancer là Hop Et trois et quatre Et vas-y on s'arrête plus Et dernier Hop On en laisse ce plastique affreux Hop là Alors Oh oui Il y a une petite salition là Voilà Alors est-ce que Je reconnais donc cet acteur Que j'aime beaucoup d'ailleurs Je l'ai découvert d'ailleurs pour tout vous dire Dans le film La fabuleuse histoire du temps Ou la merveilleuse histoire du temps Je ne sais plus trop C'est un biopic sur la vie de Du grand scientifique Devrais-je dire De l'astronomie Stephen Hawking Qui nous a quitté d'ailleurs il y a pas très longtemps Il y a deux ans Un an ou deux je crois Il joue super bien Le rôle est juste Il joue somptueux dans ce rôle C'est vraiment un truc en tact En fait Alors Alors Je ne sais pas quoi vraiment penser Il joue Sous-titrage ST' 501 La figurine est belle, le tailoring est magnifique Le HS est joli, il est joli Mais pour moi il n'est pas à 100% de ressemblance avec l'acteur Il est beaucoup mieux réussi que celui de Grindelwald, ça c'est sûr et certain Grindelwald, disons qu'il a 50%, pas plus, 50% soit à 100% si on veut être gentil Lui je dirais qu'il s'approche des 85%, c'est au niveau de sa bouche Je trouve qu'ils n'ont pas super bien reconnu, vous savez il a une expression dans la bouche Elle part peut-être un petit peu de travers Et j'aurais voulu la retrouver cette expression dans ce sculpt Là je ne trouve pas qu'on la retrouve vraiment Les cheveux sinon sans ça sont super accurate, c'est bien fait Ouais il a les cheveux assez, j'ai imaginé, légèrement plus blondiné quand même Légèrement plus clair au niveau des cheveux Ça ne fait pas trop de bosse parce que j'avais peur un petit peu que ça faisait une bosse Comme un peu une tête d'éléphant man Ça va Non le HS est correct, il est correct On a déjà vu pire, la preuve avec le Ganderbould Mais après voilà, les avis des GR Bien sûr quand je dis, je n'ai pas réponse, la réponse absolue, c'est que mon avis Moi je suis satisfait du HS de cette figurine Mais je pense que Hot Toys nous habitua bien mieux Et aurait pu me poser encore un truc, un level au-dessus Au niveau de la ressemblance de cet acteur Je n'ai plus le nom de l'acteur en tête donc je suis désolé Ouais ça reste une belle figurine Elle est sympa Elle est sympa Je n'ai plus le nom de l'acteur en tête donc je suis désolé Je n'ai plus le nom de l'acteur en tête donc je suis désolé Je n'ai plus le nom de l'acteur en tête donc je suis désolé on a vraiment l'impression de voir des vrais costumes quoi réduit et taille réduite on peut donner une dépose super dynamique comme vous pouvez le voir là le genre il sort sa baguette il dégaine sa baguette afin d'attaquer à mettons win the world tout ça franchement super super classe à la figurine j'aime beaucoup elle est super classe le hs est super bien réussi là aussi bon après voilà il en a eu lieu chez hot toys mais voilà après qu'est ce qu'on peut faire comme pose on peut par exemple et la valise donc il peut tenir la valise donc personnellement je pense que je vais faire plutôt le style avec la valise par terre ça serait peut-être mieux mais voilà style il tient sa valise ça peut donner un truc pas mal aussi je pense d'ailleurs je vais peut-être même l'exposer comme ça avec la petite bestiole dans les épaules là vous voyez après il faut trouver un système pour qu'il tienne voyez par exemple comme ça et là ça donne plutôt un truc plutôt chouette non franchement c'est très belle réalisation de la partie auto il sera chapeau chapeau un très belle pièce j'adore qui conclusion sur cette figurine de newt des animaux fantastiques 1 et 2 et bien pour moi 1 sans faute de la partie auto est même si le hs j'aurais voulu qu'il soit un petit peu plus réaliste ça reste une superbe figurine nous sommes au niveau du tarif dans les mêmes alentours que green the world donc dans les 240 euros 250 donc ça reste plutôt raisonnable enfin raisonnable façon de parler et je veux dire pour la réalisation ça reste quand même un très bon rapport qualité prix parce que c'est c'est une belle pièce c'est pas comme celle de green the world décidément cette figurine j'arrive j'arrête pas de cracher dessus mais c'est vrai que le hs c'est pas terrible donc si vous adorez le sérieux si vous adorez les animaux fantastiques c'est une figurine faite pour vous bien sûr c'est vraiment pour les fans inconditionnels des animaux fantastiques ou d'harry potter bon moi j'avoue que je préfère les animaux fantastiques harry potter j'ai pas du tout accroché c'est une licence que je n'aime pas tout simplement je devais attribuer une note sur cette figurine je lui donne bien un bon 9 sur 10 parce que ça les vaut amplement pas 10 parce que voilà j'aurais voulu que la chaise soit un petit peu plus ressemblant allez je lui met 9 et demi voilà 9 et demi je pense que c'est plutôt très correct au niveau de la note sinon au niveau disponibilité vous pouvez la trouver chez figurine collector comme d'habitude ou chez des rift store aussi également elles sont disponibles tout de suite parce qu'elle vient de sortir juste en france sinon si vous voulez vous procurer la version exclusive ou la deluxe je ne sais plus exactement ce quoi en sachant que vous avez la petite bestiole une bestiole comme ça je sais plus comment il s'appelle désolé pour les fans des animaux fantastiques mais voilà mais l'adulte quoi celui qui le suit partout donc il faut rajouter à peu près 30 euros donc soit 280 euros 290 euros voilà c'est tout pour moi et c'est tout pour cette figurine de newt des animaux fantastiques 1 et 2 j'espère que cette vidéo vous aura plu à n'hésitez pas à mettre un petit commentaire enfin petit suite entre collectionneurs de vous pensez de cette figurine est ce que vous allez vous l'acheter ou ou est ce que vous n'aimez pas cette figurine peut-être que vous n'aimez pas le film et bien sûr de vous abonner si vous n'êtes pas encore bonnet sur la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sa petite cloche de notification parce qu'il y a encore du très 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 lourd qui arrive sur la chaîne allez je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews et que la force du collectionneur soit sûr avec vous et Sous-titrage ST' 501